Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Aujourd'hui, le procès de l'affaire des écoutes concernant l'ancien président Nicolas Sarkozy reprend. Il est accusé de corruption. On va tenter de comprendre ce dossier politico-judiciaire au ressort tentaculaire. Et pour ce faire, je suis en compagnie du journaliste Fabrice Arfi. Bonjour. Fabrice Arfi, vous êtes co-responsable du service des enquêtes à Mediapart. Expliquez-nous de quelle accusation est aujourd'hui l'objet Nicolas Sarkozy. Il est l'objet d'une accusation, d'un soupçon judiciaire qui, on peut le dire, est historique. Puisque pour la première fois dans l'histoire judiciaire française, un ancien président de la République va devoir répondre du soupçon de délit présumé de corruption. Et aussi, en ce qui le concerne, de trafic d'influence. Très simplement, l'ancien président est suspecté d'avoir utilisé un haut magistrat de la plus haute chambre correctionnelle française pénale, la Cour de cassation, et son avocat personnel ami depuis 30 ans, Thierry Herzog. De les avoir utilisés l'un et l'autre pour obtenir à main gauche des informations de manière illégale sur des procédures judiciaires en cours qui le concernaient. Et à main droite, en contrepartie de cela, d'avoir pesé de tout son poids d'ancien président pour permettre aux dix magistrats de la Cour de cassation d'essayer d'obtenir un poste sous le soleil de Monaco. C'est un pacte corruptif présumé que les juges d'instruction ont déterminé devant être jugés par un tribunal correctionnel. Et c'est le procès qui s'ouvre ce matin à Paris, cet après-midi. Le magistrat en question, c'est le magistrat à la Cour de cassation Gilbert Azibert. Qui est-il ? Est-ce que vous pouvez nous présenter Fabrice ? Oui, Gilbert Azibert, c'est un haut fonctionnaire de la magistrature française, réputé proche des cercles de la droite judiciaire. Il a travaillé notamment au ministère de la Justice au service de Rachida Dati quand elle était la garde des Sceaux. Il est très proche, y compris sur le terrain de l'amitié de Maître Herzog, l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi va être jugé pour corruption. Tous les trois sont les acteurs du pacte de corruption et qui est, d'après les juges d'instruction, cimenté par des écoutes téléphoniques. Puisque c'est un peu la particularité du dossier, c'est que ça ne tient pas sur des éléments extérieurs venus d'une enquête concernant les uns et les autres. C'est, comme le dit une expression américaine, de la bouche du cheval. C'est-à-dire qu'on entend Nicolas Sarkozy, on entend Thierry Herzog, on entend Gilbert Azibert, ce que les juges, les procureurs et les policiers ont déterminé être un pacte corruptif. Le tribunal dira si c'est le cas et on n'est évidemment pas là pour dire s'ils sont coupables pénalement ou pas. Mais il y a des faits et des faits qui sont documentés par les mises en cause eux-mêmes, en quelque sorte. Alors, est-ce que ces écoutes sont légales ? Est-ce qu'il était possible, Fabrice Arfi, pour l'instruction, pour les enquêteurs, pour justement d'avoir la possibilité d'entendre les conversations privées, je ne sais pas, protégées par le secret professionnel lorsqu'il s'agissait de conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog ? Alors ça, ça a déjà été en fait contesté, et c'est évidemment leur droit, par les prévenus. On appelle ça, en cours d'assises, on dit des accusés. Pour un tribunal correctionnel, c'est des prévenus. Donc M. Sarkozy, M. Azibert et M. Herzog sont des prévenus. Pendant toute la durée de l'instruction, ils ont contesté ces écoutes téléphoniques. À ce stade, elles ont été validées, y compris jusque devant la cour de cassation, excipant d'un certain nombre d'arguments, disant que non, ce n'était pas des discussions entre un avocat et son client, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient acheté des lignes sous des fausses identités, un peu comme, si vous me permettez l'expression, des dealers de la série The Wire, pour justement comploter contre la justice. C'est ce que disent les juges d'instruction et le parquet national financier. En ce qui concerne les écoutes elles-mêmes, Nicolas Sarkozy a beaucoup dit « Vous vous rendez compte, on a écouté un ancien président, ma vie privée, etc. » Mais, enfin, dans le dossier judiciaire, il n'y a rien qui relève de la vie privée de quiconque. Le principe même des écoutes, c'est qu'on verse à la procédure et les policiers retranscrivent ce qui est susceptible d'intéresser l'enquête. Donc, il n'y a aucun élément de la vie privée de quiconque extérieur au dossier dans les cotes, comme on dit, du dossier d'instruction. Ça, ce sont des arguments, je dirais, de communication judiciaire, mais qui sont tout à fait extérieurs au prétoire, qui visent simplement à créer de la confusion dans le débat public. Alors, c'est une affaire qui, cela a été dit, liée au financement libyen, et c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'on a affaire dans ces différentes procédures, de différents tiroirs qui proviennent de la même enquête. Quel est le lien ? En fait, Nicolas Sarkozy et une partie de son premier cercle ont été placés sur écoute à l'automne 2013, dans le cadre de l'affaire dite des financements libyens, qui vaut d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, à son premier cercle et à Nicolas Sarkozy, quatre mises en examen, dont la plus récente est Association de malfaiteurs, mais aussi Corruption, aussi Financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Et en fait, dans le cadre de ces écoutes-là, qui ont été très précieuses pour l'instruction sur le dossier des affaires libyens, des financements libyens, pardon, ont été découverts ce qui deviendra l'affaire Bismuth. Alors, ça a été dénoncé par tout un tas de grands pénalistes, par tout un tas d'hommes et de femmes politiques qui n'ont pas supporté ce qu'ils ont appelé les filets dérivants. Mais on ne se pose jamais cette question pour d'autres types de délinquance. Je vous donne un exemple. Si des trafiquants de drogue sont sur écoute, et on découvre que ces trafiquants de drogue, dans le cadre de ces écoutes, sont en train de fomenter un assassinat. Bon, est-ce qu'on se pose la question de se dire « Ah, mais alors pourquoi maintenant on va aller poursuivre pour le projet d'assassinat ? » Bon, là, on n'est pas dans le trafiquant de drogue, on n'est pas dans des projets d'assassinat, mais on est dans la délinquance en col blanc, présumée telle qu'elle est reprochée par plusieurs magistrats. Et moi, je suis toujours un peu surpris, voire fasciné, voire même effaré par la façon dont il y a une sorte de rupture culturelle quand on parle de la délinquance en col blanc. Je veux dire, on ne se pose jamais la question dans la lutte contre le grand banditisme, contre le narcotrafic, contre le terrorisme. On ne met jamais en cause le procureur, les policiers, etc. Quand c'est la délinquance en col blanc, alors les policiers sont un problème, les procureurs sont un problème, la justice est un problème. Ça ne veut pas dire que la justice, les policiers et les procureurs ne peuvent pas poser des problèmes. On peut les critiquer, évidemment, mais à condition qu'il y ait des faits. Et là, on assiste à un effacement de la frontière entre le vrai et le faux pour, encore une fois, créer du chaos dans le débat public pour ne plus discuter des faits eux-mêmes, mais des opinions des uns et des autres. Alors, puisque vous en parlez, Nicolas Sarkozy explique que les promesses qui ont été faites à Zyber n'ont pas été réalisées. Mais ça, c'est pas... En fait, Nicolas Sarkozy, encore une fois, ne faisons pas ni insulte à son talent ni à sa grande intelligence, notamment judiciaire, puisqu'il est avocat. Et les juges d'instruction, dans le document final de leur enquête, qui s'appelle une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est, en quelque sorte, le document judiciaire qui clôt leur enquête et qui dit « Oui, pour nous, il doit y avoir procès, il doit être jugé. » Nicolas Sarkozy l'explique très bien que Gilbert à Zyber et eu son poste ou pas à Monaco n'est pas le problème. D'ailleurs, dans le délit de corruption et trafic d'influence, la sollicitation suffit. Mais le pacte corruptif, tel qu'il est décrit par les juges d'instruction, c'est pas que Gilbert à Zyber obtienne son poste, c'est qu'il sache que Nicolas Sarkozy va faire d'éventuelles diligences pour qu'il obtienne son poste, pour qu'il soit, en quelque sorte, en sécurité, pour donner des informations illégales au clan Sarkozy sur les enquêtes judiciaires qui le concernent. Donc, qu'il ait son poste ou pas, en fait, c'est un mirage rhétorique de la part de Nicolas Sarkozy de dire que, parce qu'il n'a pas eu son poste, il n'y a pas eu le délit. C'est plus compliqué que ça. Bon, le 11 novembre dernier, il y a eu un rebondissement dans le dossier libyen. C'est qu'un homme-clé, l'homme d'affaires libanaise Yad Taqedin, qui est en cavale au Liban, a indiqué que Nicolas Sarkozy n'a pas eu de financement libyen pour la campagne présidentielle. Donc, il se pourrait que Nicolas Sarkozy soit innocent. Il se pourrait toujours que Nicolas Sarkozy soit innocent. Et il est même présumé innocent, précisément parce qu'il est mis en cause. Là, on assiste, pour moi, littéralement à une sorte de laboratoire d'un trumpisme judiciaire à la française où, sur la fois des déclarations de 32 secondes à BFM TV, je crois que c'est l'interview la plus courte de l'histoire de la télévision française, Nicolas Sarkozy s'appuie sur les dires de celui qu'il qualifiait de fou, de menteur et d'escroc patenté quelques jours plus tôt, considérant des soi-disant rétractations qui n'en sont pas, pour une raison très simple. Pourquoi qui n'en sont pas ? Qui n'en sont pas ? Parce que des rétractations, ça voudrait dire aller devant les juges d'instruction, répondre longuement à leurs questions et dire pourquoi on aurait menti à un moment donné, pourquoi Nicolas Sarkozy, là, est dans une sorte, oui, de trumpisme, de berlusconisme, où, à défaut de convaincre les juges d'instruction et les procureurs dans ses dossiers, puisqu'il vient d'être mis en examen dans le dossier de l'affaire libyenne pour association de malfaiteurs, il décide de prendre à témoin l'opinion publique dans une geste très connue, c'est-à-dire qu'il est accusé par la justice, alors pour se défendre, il décide d'accuser la justice. Sur le fond du dossier, les déclarations de Zia Takedin ne changent absolument rien aux éléments matériels qui peuplent ce dossier. Zia Takedin aurait donné, je mets ça au conditionnel évidemment, 5 millions en cash à Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy, et là, semble-t-il, il n'y a pas eu de rétractation ? Mais c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'il faut voir les circonstances dans lesquelles Zia Takedin s'exprime 32 secondes au micro de FMTV sur la marina de Beyrouth. On est en train de parler de quelqu'un qui est ruiné, qui est ruiné, et qui est condamné. Et en cavale, pourquoi ? Parce qu'il a été condamné en juin dernier à 5 ans de prison ferme dans une affaire qui s'appelle l'affaire Karachi, qui avait été d'ailleurs révélée par Mediapart il y a maintenant 12 ans. Pourquoi ? Pour précisément avoir financé avec de l'argent de pays étrangers un clan politique qui était celui de Nicolas Sarkozy. Avec qui est-il condamné dans ce dossier ? Avec un homme de l'ombre du clan Sarkozy qui s'appelle Thierry Gobert, qui est également mis en examen dans l'affaire des financements libyens pour association de malfaiteurs. Et ce Ziata Khedin qui fait qu'une rétractation totalement partielle, Nicolas Sarkozy s'appuie dessus pour dire la vérité éclate. Ce qui n'est quand même pas très sympathique pour Claude Guéant puisque Ziata Khedin continue de dire qu'il a donné 5 millions d'argent libyen à Claude Guéant. Au fond, dans le dossier libyen, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons les preuves matérielles qu'il y a eu des négociations secrètes du premier cercle de Nicolas Sarkozy avec la dictature. Nous avons les preuves de versement bancaire sur des paradis dans des comptes offshore, dans des paradis fiscaux, notamment un compte au Bahamas de M. Gobert. Nous avons les preuves de retrait en espèces. Il y a les preuves qu'il y a eu des contreparties du clan Sarkozy en faveur de la dictature libyenne, des preuves que la campagne présidentielle a été abondée en cage dont personne n'arrive à expliquer de manière claire l'origine. Et ça, ça n'est qu'une filière de corruption présumée qui est déterminée par les juges. Donc, sincèrement, là, c'est vraiment à l'aube du procès Bismuth la création d'un chaos de débat public par Nicolas Sarkozy et son clan pour tenter d'affaiblir la justice qui va le juger. Mais alors, justement, pourquoi Nicolas Sarkozy, dans ce contexte, explique-t-il qu'il y a un dossier vide, qu'il y a absence de pièces matérielles et que les documents que Mediapart, votre organe de presse Fabrice Arfi, considère que ces documents sont bien faux, bien inexistants ? Mais Nicolas Sarkozy ne peut pas juridiquement dire ça sur les documents faux. Il faut bien comprendre qu'en fait, Mediapart n'est pas en cause dans cette affaire. Mediapart a gagné tous ses procès. Mediapart a publié un document que Nicolas Sarkozy a qualifié de faux grossier à trois reprises. Et les juges d'instruction, et la Cour d'appel de Paris, et la Cour de cassation ont dit que ce n'était ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Et Nicolas Sarkozy a tellement perdu qu'il a dû nous verser de l'argent. Moi, j'ai à mon bureau un chèque de Nicolas Sarkozy parce qu'il a dû payer les frais de justice. Il a perdu. Bon, ça lui reste en travers de la gorge, c'est possible. Mais il ne peut pas dire ça. On a été poursuivi en diffamation par Claude Guillaume, nous avons gagné. On a même été poursuivi en diffamation par le directeur d'un journal qui est l'avocat médiatique du clan Sarkozy. Nous avons gagné. Donc, le problème de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Mediapart, là. C'est terminé, cette histoire. C'est la justice. Alors, il dit que le dossier est vide. Il a le droit. Et vous savez que même quand on est mis en examen pénalement, on a le droit de mentir. On n'est pas dans un régime juridique anglo-saxon où il y aurait un parjure, un mensonge qui serait opposable judiciairement. Mais le dossier judiciaire est si peu vide que Nicolas Sarkozy face au juge acculé par les preuves matérielles que lui ont présentées les magistrats instructeurs en octobre dernier a dû lâcher sur procès verbal ses deux plus proches lieutenants. Il a lâché littéralement Brice Hortefeux et Claude Guéant en disant qu'ils ont commis des fautes dans leur compromission en Libye. Donc, c'est bien qu'il y a un dossier. En fait, Nicolas Sarkozy dit qu'il y a peut-être un problème avec tout mon premier cercle mais moi, j'y suis pour rien. Pour quelle raison dans ce cas-là ce premier cercle aurait-il été corrompu par le pouvoir libyen ? Quelle était la démarche ou les ambitions de Kadhafi à l'époque ? Dans le dossier libyen ce qui est vertigineux en fait c'est que c'est l'histoire de la corruption présumée d'une démocratie la France par une dictature qui cherche la notabilité internationale la Libye de Kadhafi on s'en rappelle tous c'était quand même l'état terroriste. D'un côté il y a le soupçon d'avoir financé un clan politique notamment pour la campagne présidentielle mais pas que Claude Guéant est mis en examen parce qu'il s'est acheté un bel appartement à côté de la tour Eiffel avec des financements occultes complexes et de l'argent libyen d'après l'instruction. Donc c'est aussi une histoire d'enrichissement personnel. Ce qui est reproché à tout le clan Sarkozy c'est notamment un certain nombre de contreparties qui ont été consenties par la République française contre toute rationalité étatique. C'est la visite de décembre 2007. Aucune démocratie n'a notabilisé comme ça Mouammar Kadhafi. C'est de la diplomatie explique le clan Sarkozy considérant qu'il y avait intérêt à la France de se rapprocher. Oui, le même clan qui disait nous ne ferons pas de réelle politique les droits de l'homme d'abord, les droits de l'homme d'abord. Mais s'il n'y avait que ça on pourrait faire crédit de cet argument-là. Mais il y a la vente de matériel d'espionnage, la vente d'armes, la vente de nucléaires mais surtout le plus accablant de mon point de vue. Il est documenté dans ce dossier que le clan l'équipe Sarkozy au moins entre novembre 2005 et mai 2009 a tout fait pour faire sauter le mandat d'arrêt du beau-frère de Kadhafi qui était le chef des services secrets militaires qui s'appelle Abdallah Senoussi qui est le principal condamné dans l'affaire du décès 18TA puisque la Libye a commis un attentat contre un avion de ligne il y a eu 170 morts dont 54 Français l'homme qui par la France a été condamné et recherché depuis 1999 s'appelle Abdallah Senoussi c'est cet homme qui a envoyé de l'argent libyen sur les comptes offshore du collaborateur de Nicolas Sarkozy Thierry Gobert dont M. Sarkozy dit je n'ai plus aucun contact avec M. Gobert depuis 1996 dans le dossier il y a les preuves qu'ils n'ont jamais cessé de se fréquenter vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire sauter le mandat d'arrêt français contre un terroriste d'État qui est aussi un corrupteur présumé c'est l'un des schémas qui est aujourd'hui documenté par des pièces matérielles je le dis des virements des rapports des notes des mandats tout ce que vous voulez des retraits en espèces etc. dans le dossier et ça n'est qu'un aspect de cette procédure tentaculaire La preuve que Nicolas Sarkozy n'a jamais touché un euro de M. Kadhafi c'est qu'il lui a fait la guerre Fabrice Arfi Oui mais ça bon écoutez moi je ne fais pas partie du tout de ceux qui disent que la guerre est une création sarkoziste pour effacer les preuves de la compromission passée mais je pense que raisonnablement on peut considérer que l'homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy en 2007 et le dictateur qui s'appelle Mouammar Kadhafi en 2007 ce sont les mêmes personnes que l'on retrouve en 2011 Nicolas Sarkozy est toujours Nicolas Sarkozy en 2011 et Mouammar Kadhafi est toujours Mouammar Kadhafi de mon point de vue et je crois que c'est aussi validé par exemple le Parlement britannique c'est qu'il y a eu des mensonges sur le déclenchement de la guerre non pas qu'il n'y ait pas eu de révolution naissante qu'il n'y avait pas de dissidence évidemment qu'il y avait des dissidents des révolutionnaires à Benghazi qui voulaient mettre à mal cette épouvantable dictature que nous avons aidé que nous avons aidé nous la France bon cela étant dire comme ça a pu être raconté qu'il y avait des massacres massifs de populations civiles qu'un génocide était en route le Parlement britannique est venu dire oh 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 attendez c'est un peu plus compliqué que ça qu'il y ait eu une forme d'opportunisme à ce moment là mais la guerre et les raisons d'une guerre sont extrêmement complexes me paraît me paraît évident mais je ne vois pas en quoi parce qu'il y a eu cette guerre ça viendrait effacer les compromissions de 2005, 2006, 2007, 2008 Fabrice Arfi on continue d'évoquer ce procès de Nicolas Sarkozy et plus généralement la manière dont les affaires politico-judiciaires sont traitées en France nous serons en compagnie d'un historien Jean Carrig il a notamment publié avec Yvonique de Noël Histoire secrète de la corruption sous la Vème République c'est aux éditions du Nouveau Monde il est 8h 7h09 les matins de France Culture Guillaume Erner et pour évoquer le procès de Nicolas Sarkozy qui s'ouvre aujourd'hui et plus généralement les affaires politico-judiciaires à la française nous sommes en compagnie d'un journaliste à Mediapart Fabrice Arfi et nous accueillons Jean Garrigue bonjour bonjour vous êtes historien professeur à l'université d'Orléans président du comité d'histoire parlementaire on vous doit notamment avec Yvonique de Noël histoire secrète de la corruption sous la Vème République aux éditions Nouveau Monde alors justement dans ce cadre le procès qui s'ouvre aujourd'hui de Nicolas Sarkozy accusé de corruption un dossier donc politico-judiciaire en lien avec les présomptions de corruption par la Libye du même Nicolas Sarkozy j'aurais aimé avoir votre regard d'historien Jean Garrigue comment replacer ce procès dans une tradition une histoire des affaires politico-judiciaires écoutez la première chose à dire c'est que l'incrimination qui est celle de ce procès est une incrimination je dirais de nature historique parce que c'est la première fois qu'un président de la république ex-président de la république comparait pour une incrimination qui relève d'un pacte de corruption il y avait eu le cas de Jacques Chirac condamné en 2011 mais sans avoir participé à son procès et qui comparaissait pour une accusation qui a priori était plus minime puisqu'il s'agissait d'emplois fictifs et d'ailleurs Alain Juppé avait été avant lui condamné pour la même raison donc là il y a quelque chose d'historique une sorte de tournant qui manifeste à la fois ce qui relève de comment dire des pratiques propres à Nicolas Sarkozy et à son entourage je pense qu'il y a vraiment eu une spécificité de la période de Sarkozy la période présidentielle de Nicolas Sarkozy on y reviendra peut-être et ça manifeste aussi malgré tout une forme de réveil en tout cas la poursuite de ces investigations je dirais nouvelles qui ont été entreprises depuis on va dire depuis les années 90 depuis une trentaine d'années par les contre-pouvoirs c'est-à-dire ce réveil des contre-pouvoirs des magistrats ce qu'on appelait les petits juges à l'époque du contre-pouvoir médiatique qui ont quand même fait bouger les choses et qui nous ont fait sortir finalement d'un état où les politiques je dirais tout-puissants travaillaient et agissaient dans une forme d'impunité quasi totale qui était néfaste à la démocratie alors cette idée qu'il y aurait eu une réaction judiciaire est-ce qu'elle signifie que notre acceptation de ce genre de pratiques Jean Garrigue est beaucoup plus basse qu'auparavant nous n'acceptons plus qu'il y ait des transactions avec la morale ou avec la loi de la part des hommes politiques ou bien cela signifie-t-il que les hommes politiques sont aujourd'hui plus corrompus qu'hier ? Non ce qui est incontestable c'est que comme vous le dites le niveau de tolérance le niveau d'acceptation de l'opinion publique et de je dirais mécaniquement des contre-pouvoirs s'est singulièrement augmenté depuis une trentaine d'années moi je pense qu'une des grandes ruptures d'ailleurs ça a été l'affaire Cahuzac en 2013 parce que ce mensonge d'état face à la représentation nationale et face au contre-pouvoir médiatique tel qu'il a été proféré par un ministre de la république a été quelque chose qui a beaucoup marqué les français mais plus globalement cela s'inscrivait dans une montée véritablement de l'exigence démocratique en fait qu'on a vu arriver que tous les sondages montrent moi je me souviens de sondages des années 2000 au moment des grandes affaires qui touchaient justement le président Chirac lorsqu'il était maire de Paris et où on constatait plutôt une sorte de résignation de la plupart des français aujourd'hui il y a une véritable exigence les français d'ailleurs je dirais noircissent le tableau de la malhonnêteté de leurs élus ils sont deux tiers à penser que leurs élus sont corrompus ce qui est évidemment totalement fantasmatique mais cela indique à quel point ils ont désormais une exigence une exigence de transparence d'honnêteté d'intégrité de la part de leurs élus c'est d'ailleurs lié à mon sens et c'est d'ailleurs tout à fait lié à la délégitimation des pouvoirs dans la société d'aujourd'hui c'est un problème encore plus vaste mais cette exigence là évidemment elle va permettre qu'aujourd'hui il y ait une vigilance accrue et je pense que c'est tout à fait nécessaire pour une démocratie mature Qu'en pensez-vous Fabrice Arfi ? Je vais avoir du mal à ne pas souscrire à ce qui vient d'être dit je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qu'est quand même la situation française ça a été dit mais on a quand même un ancien président de la République Jacques Chirac qui a été condamné on a son ancien premier ministre Alain Juppé qui a été condamné nous avons son successeur Nicolas Sarkozy qui va être jugé là dans l'affaire Bismuth qui va être jugé ensuite en mars prochain dans l'affaire Big Malion et qui est quatre fois mise en examen dont Association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne et on a le premier ministre de Nicolas Sarkozy François Fillon qui a été condamné je ne prends juste que deux anciens présidents deux anciens premiers ministres je ne parle même pas de tous les autres membres du gouvernement c'est ça le curriculum vitae judiciaire de la France et je crois que ça a été très bien dit tout à l'heure moi vous savez ça fait 20 ans que je fais ce métier l'invariant de toutes les enquêtes dont on parle Cahuzac Karachi les affaires libyennes ou d'autres c'est pas les paradis fiscaux qui sont très présents c'est le sentiment d'impunité l'invariant de chaque affaire c'est le sentiment d'impunité des mises en cause c'est pour ça que dans ces affaires par exemple il y a des perquisitions par la police 5 ans 10 ans 15 ans après les faits on se dit mais pourquoi on va perquisitionner un domicile 10 ans après les faits mais parce que les gens ils gardent des choses Claude Guéant il garde le versement de 500 000 euros d'origine libyenne le découvrant plus tard dans une armoire chez lui parce qu'il pense qu'il est absolument intouchable il se croit d'une certaine manière intouchable moi ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai l'impression peut-être je me trompe et ça peut être évidemment critiqué mais j'ai l'impression qu'on a quand même une classe politique qui ne tire pas les conclusions au-delà du cercle judiciaire du curriculum vitae français comme si au fond les affaires étaient un rhume de la démocratie j'ai l'impression que quand on a un ancien président condamné son premier ministre condamné un qui va être jugé son successeur et son ancien premier ministre qui a aussi été condamné je pense qu'on est dans quelque chose d'un peu plus profond et qui doit participer de ce que dans les pays anglo-saxons on appelle l'accountability le rendre compte et d'ailleurs on voit bien Nicolas Sarkozy quand il fait son entretien sur BFM il dit qu'il lui est insupportable qu'on puisse accuser de corruption un ancien président de la République ce qui lui est pas insupportable c'est les faits qui lui sont reprochés c'est que la justice le lui reproche mais est-ce que d'après vous ces pratiques sont des pratiques permanentes est-ce qu'on a affaire à une classe politique corrompue qui continue à l'être ou est-ce que justement les affaires que vous évoquez sont je dirais les dernières affaires de ce type ou le signe que cette génération d'hommes politiques n'avait pas pris la mesure de ce qui était en train de changer dans le pays depuis Cicéron à peu près on sait qu'il y a des corrompus des corrupteurs et évidemment je souscris à ce qu'a dit Jean Garrigue le risque de parler de tout cela c'est d'alimenter un sentiment qui est celui d'une classe politique qui serait le tous pourri évidemment c'est éminemment faux mais comment ne pas considérer qu'une partie de nos concitoyens deviennent pardonnez-moi l'expression dingues deviennent fous en voyant des hommes politiques mis en cause qui quand ils sont dans la nasse judiciaire décident de remettre en cause eux-mêmes la justice les mêmes qui à longueur de journée réclament le respect de l'autorité le respect de la police le respect des magistrats et quand c'est la lutte contre la délinquance en col blanc alors il y aurait un grand complot c'est quand même le terme qui est utilisé par Claude Guéant il y a dix jours sur la chaîne parlementaire il a dit je suis la cible d'un complot c'est-à-dire que les quanons les trumpiens les complotistes dans ces histoires ce sont les mises en cause eux-mêmes je ne dis pas que les complots ça ne peut pas exister mais s'il y a un complot dans l'affaire libyenne on en est à peu près à six procureurs cinq juges d'instruction des dizaines de policiers il faut des éléments c'est quand même l'un des plus grands complots de l'histoire mondiale il faut le documenter je ne dis pas que ce n'est pas possible il faut le documenter et non là on est dans un moment de post-vérité où la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre Jean Garrigue est-ce que justement dans le type de défense des hommes politiques alors peut-être sans remonter jusqu'à Cicéron mais en tout cas si l'on prend les traditions pendant la Ve République peut-être un peu auparavant que disaient les hommes politiques français accusés de corruption il disait exactement ce que vient de dire Fabrice Arfi c'est-à-dire que le réflexe immunitaire le réflexe impunitaire est permanent et ça fait c'est tout au long de la Ve République que l'on voit de manière systématique quelles que soient d'ailleurs les incriminations les accusations qui sont portées contre eux sur des sujets ou dans des domaines ou avec des comment dirais-je des degrés de responsabilité divers il y a toujours ce réflexe de l'impunité ce réflexe bien souvent de crier au complot d'incriminer les magistrats la presse c'est-à-dire les contre-pouvoirs que ce soit les affaires de financement occulte du parti socialiste ou d'autres partis d'ailleurs Oui parce qu'il faut rappeler qu'il me semble il y a eu également des affaires de ce type à gauche Jean Garrigue Bien sûr c'est quelque chose qui a touché Si nous avons des jeunes qui nous écoutent Tous les pouvoirs depuis les affaires de promoteurs immobiliers sous la présidence de Georges Pompidou celles qui ont je viens d'en parler les financements occultes du parti socialiste ou les tout ce qui s'est passé évidemment sous Jacques Chirac lorsqu'il disait que c'était abracabra d'abrantesque bon à chaque affaire qui éclate les pouvoirs quels qu'ils soient ça peut être un pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif se retranche derrière une vision très impunitaire de leur fonction ça c'est très lié à ce qu'étaient les cursus politiques traditionnellement d'ailleurs même avant la Ve République c'est lié aussi au caractère très monarchique de nos institutions ça mériterait là aussi un grand débat mais il y a toujours cette tentation et il y a cette tentation d'imputer à ceux qui les accusent l'idée d'un complot qui soit judiciaire qui soit cabinet noir de l'exécutif c'était la grande défense de François Fillon au moment du Fillon-Guette et ça c'est quelque chose qui est très à mon sens très néfaste justement à la légitimité du débat public à la légitimité démocratique il faudrait au moins que dans ce genre d'affaires lorsque tel ou tel pouvoir est sous les feux de l'actualité et bien qu'on admette que les contre-pouvoirs doivent pouvoir jouer leur rôle et contrebalancer justement on le sait bien ce qui relève dans nos institutions d'un surpouvoir de l'exécutif et donc que véritablement puisse se jouer cet équilibre des institutions et cet équilibre des pouvoirs Fabrice Arfi pour ceux qui nous écoutent évidemment il n'y a pas un clan politique les progressistes ou la gauche qui aurait plus intrinsèquement le monopole de la morale publique que ceux qui seraient plus conservateurs et à droite des affaires il y en a là où il y a du pouvoir et où il y a de l'argent la corruption c'est évidemment rarement chez les nécessiteux c'est quand même l'alliance du pouvoir et de l'argent au-delà de ça les leçons qu'il faut en tirer je crois avec un petit recul que nous avons comme le disait Jean Garry que ça fait à peu près 35-40 ans que la chronique française est fracturée comme ça par le surgissement des affaires c'est que toutes les lois et décrets qui ont été pris de entre guillemets moralisation de la vie publique depuis les années 80 l'ont tous à chaque fois été à la suite de la révélation d'un scandale parce qu'il y avait comme une espèce d'émotion populaire l'épée de l'émotion populaire dans les reins du pouvoir politique de ce point de vue-là l'affaire Cahuzac en est un très bon exemple l'affaire Cahuzac a permis quand même de créer une haute autorité pour la transparence de la vie publique un parquet national financier un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales au sein de la police qui n'avait qu'une division jusque-là et deux nouvelles lois sur la fraude fiscale et la corruption et également pour la première fois en France la définition légale du conflit d'intérêts en France avant 2013 on n'avait pas de définition légale du conflit d'intérêts tout ça ça n'était pas dans le programme de François Hollande c'est parce qu'il y a eu l'affaire Cahuzac Juste une remarque justement sur l'affaire Cahuzac que vous connaissez bien puisque c'est vous qui l'avez fait jaillir et on vous retrouve dans Mécanique du journalisme à ce sujet Fabrice Arfi à un podcast France Culture c'était la corruption d'un homme politique qui d'ailleurs à l'époque où il a entamé sa corruption n'était peut-être pas d'abord un homme politique mais avant tout un médecin ou c'était justement une affaire qu'il faut classer parmi les corruptions d'hommes politiques Alors pour être précis juridiquement c'est la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale on n'est pas dans la corruption au sens judiciaire mais on est dans la corruption de l'esprit public c'est l'histoire du pompier Pier Romane c'est-à-dire c'est le ministre qui au sein d'un gouvernement est censé lutter contre la fraude fiscale et qui lui-même depuis 20 ans est un fraudeur fiscal et ça a commencé Mais il y a 20 ans justement Il était dans les cabinets ministériels c'est-à-dire qu'il était au cabinet de Claude Évin et puis il a été parallèlement puis après chirurgien d'un plan capillaire Est-ce que vous êtes en train de dire que ces sommes d'argent qu'il a mis sur ce compte en banque qui était un compte en banque à l'étranger étaient de la corruption politique ? Non, non, je dis c'est ce que lui a raconté pour se défendre moi je ne réponds que tout ce que j'ai écrit je n'ai jamais écrit ça donc on est sur l'histoire de la fraude fiscale d'un homme mais tout en disant ça attention de mon point de vue à ne pas tomber dans le piège rhétorique qui avait été celui du pouvoir à l'époque notamment de la présidence Hollande de dire ça n'est que la faute d'un homme pour moi dans l'histoire Cahuzac la difficulté c'est que bon il a menti ça a été rappelé par monsieur Garrigue mais c'est que le mensonge a été accompagné le mensonge a notamment été accompagné par le gouvernement et notamment par le ministre des finances qui dans le dos de la justice c'était monsieur Moscovici a fait faire une enquête parallèle administrative auprès des autorités suisses dans le dos du procureur Molins de l'époque dont le résultat de cette enquête parallèle suisse était de dire il n'y avait pas de compte en Suisse là où la justice dit bah si il y avait un compte en Suisse donc là la faute d'un homme quand elle est comme ça accompagnée dans son mensonge par un système qui est celui d'une partie d'un gouvernement je ne mets pas tout le monde dans le même sac évidemment je pense que ça pose une question de la même manière que comment peut-on avoir un ministre du Bloc budget fraudeur fiscal nommé à ce poste quand nous avons d'aussi bons agents du fisc d'aussi bons agents des douanes d'aussi bons policiers et que moi un journaliste avec mon calepin mon stylo et un peu de jugeote je le trouve je ne suis pas meilleur que les autres mais c'est simplement que peut-être nous n'avons pas le système comme il peut exister dans d'autres pays de vetting process pour éviter de vetting process c'est une procédure notamment américaine qui permet avant de nommer des hauts responsables de vraiment vérifier leur situation peut-être plus que l'on le fait aujourd'hui Jean Garrigue une réaction par rapport à cela sur l'idée qu'il y aurait une sorte alors ce n'est pas de la corruption systémique mais qu'on ne peut pas invoquer la responsabilité d'un homme dans l'affaire Cahuzac et plus largement dans la manière dont un certain nombre d'affaires politico-judiciaires ont pu dévoiler les pratiques des hommes politiques plusieurs choses il y a eu et c'est même je pense ce qui a véritablement gangréné la vie publique depuis une trentaine d'années un problème alors là systémique de financement occulte des partis politiques et des campagnes présidentielles notamment on le voit jusqu'à la campagne et à l'affaire Big Malion une affaire de plus qui touche l'entourage de Nicolas Sarkozy donc pour la campagne de 2012 ça c'est quelque chose véritablement qui a touché tous les partis toutes les époques et qui traduit bien la nature systémique d'un problème pour le reste il y a une forme d'évolution des mentalités qui vient à mon sens de ce degré d'intolérance croissant de la part de l'opinion et du jeu des contre-pouvoirs je veux dire que la classe politique dans son ensemble elle à un moment ou à un autre elle doit et c'est ce qui a été dit à propos de cette forme de législation par réaction qui là aussi est une forme de leitmotiv de ces affaires il y a une prise de conscience obligatoire forcée je dirais parfois même contre le regret de la part des politiques qui malheureusement vient en quelque sorte en contradiction avec l'esprit même de nos institutions qui est un esprit qui favorise la concentration du pouvoir et cette forme d'impunité et moi je pense que au fond ce qui relève du systémique est de moins en moins possible et que de plus en plus on verra émerger telle ou telle dérive tel ou tel dysfonctionnement mais je pense qu'on va dans le bon sens c'est à dire qu'on essaye peu à peu de rejoindre le degré de sensibilité à toutes ces dérives qui est celui par exemple des pays scandinaves Fabrice Arfi une question non pas sur la collecte de ces sommes d'argent provenant de la corruption mais sur leurs dépenses dans le cas donc du financement présumé libyen de Nicolas Sarkozy où est l'argent ? Question technique Regardez ce qui vient d'être appelé très justement par Jean Garrick concernant l'affaire Big Malion L'affaire Big Malion c'est l'histoire d'une campagne présidentielle qui officiellement n'a pas le droit de coûter plus de 22 millions d'euros dont la justice a démontré qu'elle en avait coûté en réalité 47 millions d'euros Vous vous rendez compte ? Il y a eu un dépassement Oui à ce niveau-là c'est un peu plus qu'un dépassement C'est un gros dépassement Là on est dans le chimiquement pur du dépassement c'est-à-dire que ça a coûté deux fois plus cher en réalité c'est-à-dire qu'on a caché aux autorités de contrôle grâce à un système de fausses factures très à l'ancienne très façon années 80 le dépassement Voilà donc là c'est où est passé l'argent puisqu'il est passé tout simplement dans la campagne Et que ça a pu être démontré grâce aux fausses factures des fausses conventions de l'UMP et c'est un procès dont va devoir répondre d'ailleurs Nicolas Sarkozy On peut prendre l'exemple de l'affaire Karachi et de ce qui a pu être documenté puisque là c'est un jugement historique l'affaire Karachi sont exactement les mêmes acteurs que l'affaire libyenne mais là ça concernait la campagne présidentielle d'Edouard Balladur c'est un jugement historique c'est la première fois c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un jugement est venu dire qu'une campagne présidentielle avait été son financement avait été truqué par les ventes d'armes à des pays étrangers c'était l'Arabie Saoudite et le Pakistan Dans l'affaire libyenne en fait la folie entre guillemets de l'affaire libyenne c'est qu'on est sur des schémas de corruption présumés qui sont partis de plusieurs poches de dignitaires libyens avec des réseaux différents avec ce qu'on appelle pudiquement des intermédiaires ici Ziyad Taqeddin il y a Alexandre Jouri et ça arrive dans différentes poches en France à la fois des poches d'enrichissement personnel c'est le soupçon judiciaire notamment Claude Guéant l'achat d'un appartement du cash qu'on a retrouvé chez plein de proches de Nicolas Sarkozy mais aussi dans la campagne présidentielle où je vous donne juste un indicateur pour les seules primes en espèces de fin de campagne les seules primes en espèces de fin de campagne on en est à au moins 250 000 euros qui a été donné en grosse coupure aux petites mains c'est-à-dire que c'est la partie visible c'est l'argent le cash qui est resté à la fin de la campagne présidentielle 250 000 euros en cash sur l'origine des fonds Nicolas Sarkozy a dit que c'était la vente de t-shirts et de casquettes pendant les meetings Pat Po son trésorier Eric Woerth qui est mis en examen lui a dit que c'était des dons qui avaient été envoyés par la poste anonymement en grosse coupure Pat Po le chef du courrier de l'UMP a été entendu dans l'enquête et il a dit noir sur blanc sur procès verbal lui il n'a pas le droit de mentir parce qu'il est témoin qu'il n'avait jamais reçu de billets en grosse coupure dans des enveloppes anonymement on voit d'ailleurs pas pourquoi des gens le feraient puisque c'est défiscalisable à 66% donc voilà des éléments factuels qui permettent de montrer que dans un dossier comme ça il y a contrairement à la légende médiatique qui est créée il y a des preuves d'un certain nombre de comportements est-ce que ça fait des culpabilités pénales encore une fois ça n'est pas à nous de le dire la justice le dira mais il y a des faits Jean Garrigue un mot de conclusion à ce sujet est-ce que la France fait figure aujourd'hui de pays à la traîne en matière donc d'assainissement de sa vie publique si l'on en croit les enquêtes par exemple qui sont menées par Transparency International on voit quand même que la France se situe à peu près au 20ème rang des pays qui luttent efficacement contre la corruption c'est-à-dire que la France n'est pas un bon élève de l'Europe donc ça veut dire qu'il y a des pratiques qui subsistent dans notre société à tous les échelons d'ailleurs et pas seulement à celui du pouvoir politique mais il y a aussi malheureusement la subsistance d'un certain nombre de pratiques j'allais dire d'une culture politique qui très souvent s'est retranchée derrière cette impunité dont nous parlions tout à l'heure et nous sommes dans une phase à mon sens si on regarde avec un peu de recul une phase où les hommes politiques français ou l'opinion publique française rattrapent une exigence d'intégrité une exigence de transparence qui est celle notamment des pays scandinaves ou des pays anglo-saxons et donc moi je pense qu'on est sur la bonne voie mais qu'il y a encore beaucoup de travail et que précisément un procès comme celui qui s'ouvre aujourd'hui enfin qui se ré-ouvre aujourd'hui peut être un procès exemplaire à cet égard Un mot de conclusion Fabrice Arfi Soyons de sombres optimistes et ayons la sagesse de l'inquiétude en effet je pense que nous allons dans le bon sens mais c'est à nous tous d'être vigilants face à cette grande fatigue démocratique dont participe la révélation des affaires non pas le fait de les révéler mais le fait qu'elles existent Fabrice Arfi on vous retrouve dans Mediapart dans le podcast mécanique du journalisme que vous pouvez télécharger sur l'appli Radio France Jean Garrigue avec Yvonique de Noël histoire secrète de la corruption sous la cinquième république avec Yvonique